Ce soir, nous allons aborder un nouveau thème, un nouveau chapitre, ce qui concerne les ordonnances de l'Église. L'Église a en effet une tâche, une œuvre assez diverse à accomplir. La première, celle qui est exposée par Jésus dans le chapitre 28 de Matthieu, versets 19 et 20, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, enseignez-leur ensuite à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, prêchez et enseignez. Donc, évangélisez, pourrait-on dire, et puis ensuite, formez les disciples qui se sont convertis à la suite de cette évangélisation, n'est-ce pas ? Voilà, en quelque sorte, les deux axes essentiels de l'œuvre de l'Église. Être à la fois, donc, missionnaire, dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, ensuite, eh bien, enseignez ce que je vous ai prescrit, gardez la parole de Dieu et la transmettre. Donc, comme on voit aussi dans Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Il y a ensuite un autre aspect de cette œuvre qu'on néglige un peu dans nos milieux. Adorer, rendre un culte à Dieu. Finalement, nous voyons que la création tout entière est une louange à Dieu. Et nombreux sont les psaumes qui invitent la nature à louer Dieu. Louez-le, vous, soleil, lune, vous, animaux des champs, vous, oiseaux du ciel, etc. Très nombreux psaumes invitent la nature à louer Dieu. Il est bien évident que si on prend les choses au sens strict du terme, la création n'est pas à même, la nature n'est pas à même de louer Dieu. Par conséquent, il y a dans la nature un être qui est, pourrait-on dire, la conscience de la création. Étant lui-même une partie de cette création, une partie de la nature, c'est l'homme, justement. L'homme est la conscience de la création. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'homme est sensible à la beauté de la nature. Ça, c'est une platitude que de le dire, mais de tout temps, l'homme a été sensible à la beauté de la nature. Et, précisément, le but de Dieu, en créant l'homme aussi, c'était que l'homme rende grâce à Dieu pour toutes choses, comme le dit l'apôtre Paul. « Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Et, vous vous souvenez, c'est François d'Assise qui prêchait aux oiseaux, qui prêchait même aux loups, etc., pour leur dire combien ils devaient être connaissants à Dieu pour les capacités qu'étaient les leurs de voler, de chanter, de construire leur nid, etc. Enfin, bon, c'était un peu naïf, dirait-on. Mais il y avait une part de vrai dans cette démarche de François, n'est-ce pas ? Et c'est une bien grande, je dirais presque, à la limite, c'est les églises, les églises, les lieux où un culte à Dieu devraient, autant que possible, je dis autant que possible, bien sûr, mais devraient être dans des cadres qui disposent à ça, qui disposent à cette louange à Dieu. C'est pourquoi, par exemple, les moines de la Tos, entre parenthèses, se sont placés dans cette région-là, n'est-ce pas ? Région en pleine nature, aussi, pour qu'ils puissent rendre grâce à Dieu dans ce cadre-là. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible, on est obligé parfois de se rassembler dans les catacombes, déjà, les premières églises le faisaient, pour des raisons qui étaient indépendantes de leur volonté. Nos frères, aujourd'hui, dans les pays de persécution, musulmans ou autres, n'est-ce pas ? Comme hier, dans les pays de l'Est, communistes, n'est-ce pas ? Il est obligé aussi de se rassembler dans des caves, dans des choses comme ça. Mais, si vous voulez, bien entendu, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, dira l'apôtre, dira Étienne. Il n'a pas besoin d'un cadre grandiose, on n'a pas besoin de construire des cathédrales gothiques. D'ailleurs, à la limite, une cathédrale gothique n'est-elle pas aussi, comment dirais-je, quelque chose d'antinaturel, à la limite, quoi, bon, je pose la question. Mais, sans tomber dans le travers, dans l'excès de la cathédrale gothique, dans certains milieux évangéliques, parfois, je me souviens quand je me suis converti, je me suis converti dans une petite salle qui était à peine grande comme ici, n'est-ce pas ? À Poitiers, dans un arrière-couvre, là-bas, d'un marchand de primeurs, il avait cette salle-là qu'il avait louée parce qu'il ne s'en servait pas. Alors, il fallait passer entre deux rangées de cajots dans un truc, un couloir obscur avec une petite lampe électrique nue qui éclairait ça. Si on ne faisait pas attention, on aurait heurté une pile de cajots qui voulaient ringoler sur la tête. Bon, la salle elle-même était évidemment très très rudimentaire mais bon, ça c'était comme ça, on n'avait pu trouver que ça, enfin les frères n'avaient pu trouver que ça, bon, on était bien contents d'avoir ça. Mais par contre, en réfléchissant maintenant à postériori, n'est-ce pas, les murs de cette salle, n'est-ce pas, étaient dans un état de labrement absolument invraisemblable. Pour une somme modique, on aurait pu mettre un petit coup de peinture là-dessus qui aurait quand même donné un aspect un petit peu plus pimpant, un petit peu plus accueillant. Mais si vous voulez, c'était cette idée qui n'amenait pas dans un excès par réaction contre les cathédrales gothiques et toutes ces choses-là, n'est-ce pas, de dire, ben, ma foi, le lieu n'a pas d'importance, etc. C'est vrai, à la limite c'est vrai. Quand on ne peut pas faire autrement, mais si on peut faire autrement, quelque chose qui soit quand même qui dispose à l'adoration, à la rencontre avec Dieu. Je me souviens dans un, alors quand j'étais encore beaucoup plus jeune que ça, quand l'œuvre baptiste a été lancée dans la ville de New York, alors là j'étais encore, j'avais une dizaine d'années, à peine, eh bien, c'était, les cultes se faisaient à la bourse du travail. Moi qui étais quand même habitué, jeune enfant, à temples réformés, sobres, mais enfin quand même, les temples d'autrefois étaient quand même, bon, dignes, disons, parce que c'est ça qu'on demande, on ne demande pas quelque chose de somptueux, mais quelque chose de digne, de simple et de digné, n'est-ce pas ? Et là je me souviens, cette salle où se tenaient les cultes étaient peintes, n'est-ce pas, avec des scènes, vous savez, d'ivrogne en train de, 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 de bois, avec des nez rouges, des trucs comme ça. Et moi j'ai un enfant qui ne comprenait pas grand-chose à la prédication, ben je passais mon temps à regarder ces scènes, là c'est pendant, c'était ça, puis je trouvais quand même, jeune enfant je trouvais trop, je dis quand même, quoi on adore Dieu là-dedans, dans cette, et ça me choquait, ça me choquait. Alors bien sûr c'est pareil, on ne pouvait pas faire autrement, bon, c'était tout ce que les frères avaient pu trouver, après ils ont acheté quelque chose de mieux. Enfin, quelque chose aussi qui était un petit peu dans un état, on avait fait le minimum, minimum de réparation, bien sûr il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'est toujours ce qu'on dit aussi, mais enfin, pour une somme maudite, un coup de peinture, un petit tapis, quelque chose qui cache la misère, bon, on colle un papier peint, n'importe quoi, ça donne quand même autre chose, quoi. Mais là, si vous voulez, cette pensée qu'on veut absolument prendre à contre-pied le catholicisme dans ce domaine-là, c'est certain que il y a des cadres qui disposent à l'adoration, il y en a qui ne le font pas. C'est certain que quand vous êtes dans une cathédrale gothique, vous avez tout de même quelque chose, un sentiment de solennité, un sentiment qui vous prédispose plus, n'est-ce pas, que quand vous êtes dans une salle où il y a des scènes d'ivrogne qui sont peintes dessus, quoi. Je prends deux extrêmes exprès, justement. Bon. Alors, on n'est pas obligé, encore une fois, à construire des cathédrales gothiques, mais un minimum, quoi, un minimum, autant que faire se peut, autant que faire se peut. Alors, ma maison ne sera plus une maison de prière, dit Jésus. Maison de prière, c'est quand même pas n'importe quoi, quoi. C'est quand même pas un endroit où, sur un grand boulevard, où, ne sais pas, on est là, au confluent de tous les bruits. Quand j'étais en Espagne, cet été, chez les frères là-bas, gitans, bon, c'est pareil, ce n'était pas de leur faute, ils avaient trouvé juste ce petit garage qu'ils avaient aménagé. Mais il y avait les voisins, là, tu étais là, Pierre-David, qui, plein de tubes, mettaient du rock'n'roll, n'est-ce pas, on entendait ça, je ne sais pas, comment voulez-vous, adorer les lieux dans des conditions pareilles, ce n'est pas possible, quoi, ce n'est pas possible. Alors, on fait ce qu'on peut, bien sûr, bon, c'est tout ce qu'ils avaient pu trouver. Enfin, que ce soit vraiment, à ce moment-là, le provisoire, provisoire, en faisant le maximum pour trouver quelque chose qui soit plus adapté. Et c'est certain que, en Poitou, par exemple, autrefois, les temples étaient dans des espèces de petits jardins, un certain nombre du moins, entourés de verdure. Bon, c'est simple, n'est-ce pas, mais ça, ça prédispose, ça prédispose à la rencontre avec Dieu, ça prédispose à l'adoration. Alors, le Seigneur sait que nous sommes esprits à mes corps, et sous prétexte, n'est-ce pas, de privilégier l'esprit, le culte en esprit en vérité, il ne faudrait pas oublier qu'on est corps aussi, et Fini l'a très bien montré, n'est-ce pas, comment des conditions extérieures défavorables peuvent influencer sur la marche spirituelle d'une réunion. Il notait le bruit, justement, fait par des jeunes enfants, et il a invité les responsables des églises à prévoir soit qu'on laisse les enfants à la maison, soit qu'on fasse des garderies pour eux, n'est-ce pas, pour éviter qu'ils ne perturbent ? C'est une question de bon sens. Il disait, par exemple, si on est dans un local froid, mal chauffé, etc., les gens auront froid, ils ne seront pas poussés à l'adoration. Si, à l'inverse, c'est surchauffé, ce sera le même résultat. Les gens s'endormiront tous, etc. Bon, les conditions extérieures, les conditions matérielles, ne sont pas sans importance, parce que nous sommes corps. et dans une vision saine de l'église, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Si on peut être dans un quartier tranquille de la ville plutôt qu'en plein centre où il y a un bruit épouvantable parce qu'il passe 2000 voitures à l'heure, bon, c'est sûr que c'est mieux. C'est mieux. Alors, voilà, il y a un certain nombre de conditions comme ça qui doivent nous amener à l'adoration. Et alors, le lieu de culte, sans encore une fois être un lieu de luxe scandaleux, n'est-ce pas, mais qu'il soit simple, mais qu'il y ait ce sentiment, n'est-ce pas, de solennité, de respect du Seigneur, une maison de prière, une maison de prière pour tous les peuples, comme dit Jésus. Alors, bien sûr, là je fais une petite édition parce que certains prétendent aussi maintenant de plus en plus, enfin de plus en plus, oui, un certain nombre de gens en tout cas, qu'il ne faut pas de bâtiment d'église, que l'église primitive ne se rassemblait pas dans des bâtiments mais dans des maisons privées. Bon, d'abord, n'est-ce pas, on ne peut pas en être absolument certain. Deuxièmement, s'il est vrai que ça se rassemblait dans des réunions privées, dans des maisons privées, c'était parce que le christianisme était une religion persécutée, illégale, s'ils avaient eu la liberté de le faire, peut-être que, justement, ils auraient fait ce qu'on faisait dans le judaïsme, savoir créer des synagogues. D'autre part, très tôt, n'est-ce pas, on trouve des maisons d'église synagogues, comme par exemple à Capernaum, on aura l'occasion de voir ça en Histoire d'Israël, les maisons d'église, ça veut dire des maisons qui ont été aménagées justement en lieu de culte, genre synagogues, n'est-ce pas, on en trouve constamment dès les origines. Ce n'est pas si vrai que ça que les premiers chrétiens n'avaient pas de lieu de culte. Et quand ils n'avaient pas de lieu de culte, c'est comme nos frères qui se rassemblaient dans les catacombes ou qui se rassemblent en Arabie Saoudite, par exemple. Si vous lisez ce livre bouleversant que je vous ai recommandé sur le frère qui a été condamné à mort en Arabie Saoudite, il raconte comment il faisait des réunions chez lui, c'est bien évident. Ce n'est pas question d'acheter une église, de construire une église. C'est interdit. C'est interdit en Arabie Saoudite. Donc automatiquement, c'était son foyer, sa maison, n'est-ce pas, qu'il avait aménagée, qu'il ouvrait. Mais parfois, il y a de très grandes maisons. Je me souviens, quand j'étais en Tchécoslovaquie, il y a un certain nombre d'années, encore, c'était du temps du communisme, eh bien, il y avait des chrétiens aisés, un peu plus aisés, n'est-ce pas, qui, dans leur jardin, avaient construit, à leur frais, ou avaient peut-être un peu aidé aussi par le reste de la communauté, un lieu de culte. Donc, c'était à eux, c'était leur maison, ça ne se voyait pas depuis l'extérieur, et les chrétiens venaient, n'est-ce pas, par petits paquets, ils rentraient comme s'ils venaient rendre visite à ces gens-là, et puis, bon, ils traversaient la maison, on sortait dans le jardin, et au bout du jardin, il y avait une église, une église, tout simplement, tout bêtement. Mais c'était chez eux. Et certains individus riches qui avaient de grandes maisons, certainement, à l'époque de la Bible, à l'époque du Nouveau Testament, eh bien, devaient aussi, soit aménager comme ça, ayant une grande salle chez eux, par exemple, eh bien, accueillir la communauté qui s'est rassemblée. Et alors, faire un point théologique, n'est-ce pas, pour dire qu'il faut uniquement des églises de maison, etc., ça me semble, excusez-moi le mot, mais complètement farfelu, complètement farfelu et anti-public. Je crois qu'il faut du bon sens. Et la Bible ne nous dit pas tout, n'est-ce pas, la Bible, il y a des choses qui sont de tel bon sens que finalement, la Bible n'éprouve pas le besoin de les lire parce que ça va de soi. Il est bien évident que quand on est dix personnes, on peut éventuellement se rassembler dans une maison privée, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux de le faire dans ces cas-là, plutôt que de louer à grand frais un bâtiment, mais que dès qu'on est 50, 60, 100, 200, 300, etc., il faut des locaux adaptés, on ne va pas se tasser comme des sardines dans un local surpeuplé, c'est évident, c'est une question de bon sens, tout simplement. Bon sens également, comme je disais il y a un instant, que le local soit le plus adapté possible au point de vue conditions extérieures, confort, un minimum, encore une fois, que ce soit agréable, que ce ne soit pas quelque chose qui soit à repoussoir, un taudis épouvantable sous prétexte de simplicité évangélique, quoi. Il y a des choses qui tombent sous le sens, mais hélas, parfois, sous prétexte de spiritualité, n'est-ce pas, eh bien, on abandonne le bon sens, ce qui me semble être alors là une lacune extrêmement grave. Donc ici, l'adoration. L'adoration et le culte et la conscience, la prise de conscience du monde, n'est-ce pas ? Et en même temps, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, dans le culte, devient un peuple sacerdotal, un peuple de prêtres. Et là, on touche à un point très important, notamment dans le contexte de l'églésiologie moderne, n'est-ce pas, la question du sacerdoce. Les réformateurs et après eux, n'est-ce pas, le protestantisme en général, n'est-ce pas, insistent très fort sur ce qu'ils appellent le sacerdoce universel de tous les croyants. Et, bon, qu'est-ce que c'est que cette question du sacerdoce universel qui s'oppose alors là, diamétralement, avec les églises de type épiscopale, n'est-ce pas, église catholique, église anglicane, église orthodoxe. D'ailleurs, très souvent, des positions doctrinales sont des positions par réaction. Réaction contre un excès dans une église, n'est-ce pas, entraîne un excès dans une autre église. Et ça, c'est une chose dont nous devons nous garder à tout prix, de prendre des positions doctrinales par réaction. Ce qui doit nous conduire, ce n'est pas ce qui se fait dans telle et telle autre église et par conséquent prendre le contre-pied. Je citais un exemple tout à l'heure avec les cathédrales gothiques. Les catholiques ont tellement poussé dans ce domaine-là, n'est-ce pas, que dans les milieux évangéliques, on en est arrivé à faire des réunions dans des cultes, dans des taudis, dans lesquels on ne mettrait pas des animaux presque à la limite, alors qu'on pourrait faire autrement. Bon, ça, c'est une position par réaction. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Et puis, en plus de ça, quand on a la Bible qui nous dit un certain nombre de choses sur un certain nombre de points, et que par réaction, n'est-ce pas, on s'écarte de la Bible parce que les autres se sont écartés de la Bible dans une certaine manière, c'est extrêmement grave aussi. Donc, je reviens ici à cette question du sacerdoce universel. Les textes dans lesquels il est question du sacerdoce universel sont très peu nombreux. Dans le Nouveau Testament, celui qui est constamment cité, qui est un des rares, sinon le seul, c'est le texte de Pierre où il nous est dit « Vous, vous êtes une race sainte, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Bon. Une race sainte, un sacerdoce royal. Bon. Ce texte est repris directement du texte de l'Exode, Exode 20, quand Dieu s'adresse à Israël et dit « Si vous écoutez cette parole et si vous mettez en pratique les commandements que je vous prescrive aujourd'hui, vous serez pour moi une nation sainte, un peuple de prêtres. » Bon. Donc ici, nous voyons que en quelque sorte, l'Église hérite de la vocation d'Israël d'être un peuple de prêtres. On retrouve ça dans l'Apocalypse aussi, n'est-ce pas ? À celui qui nous aime qui a fait de nous un royaume et des prêtres. Bon. Là, c'est tout le peuple qui proclame ça. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce ? Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre ? au sens biblique du terme. C'est un médiateur. Depuis la chute, l'homme pêcheur ne peut pas s'approcher de Dieu. Il y a une barrière entre Dieu et l'homme. Barrière représentée par les chérubins qui ont l'épée flamboyante et qui barrent l'accès du jardin d'Éden, du paradis, donc de la présence de Dieu. Et quand Dieu veut entrer en contact avec l'homme, Dieu le fait par des médiations, des médiateurs. Et la médiation qui va rendre Dieu propice, qui va rendre Dieu favorable à l'homme pêcheur, c'est une médiation qui se fait par le sacrifice. Ça, tous les peuples l'ont bien compris et dans toutes les religions, l'Antiquité notamment, il y a le rituel des sacrifices. Et ceux qui offrent les sacrifices sont les prêtres. Ou comme on traduit aussi dans nos versions parce qu'on n'aime pas le mot prêtre vu l'usage que les catholiques en ont fait, c'est tout simplement ça, on emploie le mot sacrificateur. Prêtre, sacrificateur, ça veut dire la même chose. Le prêtre, c'est un sacrificateur, celui qui offre le sacrifice et qui offrant le sacrifice rend Dieu propice et permet donc la rencontre avec Dieu, permet à la prière de monter vers Dieu, etc. Permet le pardon de Dieu et tout ce qui s'ensuit. maintenant, n'est pas prêtre qui veut. Dieu lui-même choisit souverainement, dans l'Ancien Testament en tout cas, ceux qui sont prêtres. Bon. Dans l'Ancien Testament, bien entendu, tout le culte est basé sur les sacrifices. et on ne peut s'approcher de Dieu qu'au travers des sacrifices. Et vous savez que le livre du Lévitique, notamment, est essentiellement, en tout cas, consacré à cette législation minutieuse des sacrifices et des sacrificateurs. Bien. Maintenant, en quoi la nation d'Israël était-elle un peuple de prêtres ? Tous n'étaient pas prêtres. Tous ne pouvaient pas offrir les sacrifices. Mais, avec son rituel des sacrifices, la nation d'Israël, quand elle offrait les sacrifices, n'offrait pas seulement les sacrifices pour elle-même. Elle offrait aussi des sacrifices pour les nations. Par exemple, le jour de Soukhot, on offrait 70 sacrifices pour les 70 nations de la terre. Et tous les matins, n'est-ce pas, on offrait, parmi les deux sacrifices du matin, un sacrifice aussi pour les nations. Parfois même pour l'empereur du temps de la domination d'Europe, pour la santé de l'empereur. Bien. Donc, ainsi, le peuple d'Israël, en quelque sorte, est un intermédiaire, est une médiation entre les nations et Dieu. et c'est en cela que le peuple tout entier est un peuple sacerdotal. Bien. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, qu'en est-il ? Il n'y a plus qu'un seul sacrifice. C'est tout le thème de l'Épître aux Hébreux. Voilà. Il y a en Jésus, dans le sacrifice de Golgotha, un sacrifice unique, parfait, offert, une fois pour toutes, sur la croix, qui n'est pas renouvelable en aucune manière. Donc, s'il n'y a plus qu'un seul sacrifice, offert une fois pour toutes, qui une fois pour toutes a rendu Dieu propice à l'homme, quel prêtre y a-t-il dans la Nouvelle Alliance ? Un seul. Celui auquel il a été dit, « Tu es prêtre pour l'éternité à la manière de Melchizedek. » Jésus. Jésus est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. il a rendu Dieu propice, Dieu favorable, en offrant son propre sang, non plus sur le propitiatoire, le couvert de l'arche, qui avait justement pour but de rendre Dieu propice, mais dans le sanctuaire véritable dans le ciel. Il est entré avec son propre sang dans le sanctuaire véritable, dont le sanctuaire terrestre n'était que l'imitation. la reproduction. Selon ce qui est écrit, tu feras tout selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc, Dieu a montré à Moïse sur le mont Sinaï le sanctuaire véritable qui est dans le ciel, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, et Moïse en a fait une réplique humaine. mais le vrai sanctuaire est dans le ciel. Jésus est entré dans ce sanctuaire-là en tant que prêtre à la manière de Melchizedek. Il a fait l'expiation par son propre sang et par conséquent, Dieu est éternellement propice à l'homme qui s'approche en Jésus, au nom du sacrifice de Jésus. Par conséquent, le sacerdoce de Jésus, le grand prêtre de notre salut, comme dira l'Épître aux Hébreux, n'est pas transmissible. Et en rétablissant une catégorie de prêtres, les Églises, notamment catholiques, orthodoxes ou autres, eh bien, ont rétabli le culte de l'Ancienne Alliance. ont annulé la valeur du sacrifice de Jésus. Car sur la théologie catholique, quelle que soit la manière dont on la présente, car on la présente aujourd'hui avec beaucoup de subtilité dans le milieu catholique, en fin de compte, s'il y a prêtres, c'est parce qu'il y a une catégorie d'hommes qui seule est habilité à offrir le sacrifice de la messe, le sacrifice de l'Eucharistie, qui est au pire un renouvellement du sacrifice de Jésus sur la croix au détriment de ce qui était écrit dans l'Épître aux Hébreux, et puis au mieux, un souvenir, comme ils disent, une reconstitution, n'est-ce pas, une réactualisation, plus exactement, je crois que c'est le mot qu'ils emploient, une réactualisation de l'unique sacrifice de Jésus. C'est antibiblique. jamais, nous avons l'occasion de détruire la Sainte Seine, jamais la Sainte Seine n'a été présentée comme une réactualisation du sacrifice de Jésus. N'est-ce pas ? J'ai un souvenir. Le sacrifice, il est offert une fois pour toutes. Donc, il n'y a plus besoin de prêtres. Qui dit prêtre, dit sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas besoin de prêtres. Et c'est pourquoi, nulle part, dans le Nouveau Testament, nous nous voyons qu'il y ait eu dans l'Église des prêtres. La seule chose qui nous est dite, c'est que des prêtres obéissaient à la foi. Mais des prêtres de l'Ancienne Alliance, des prêtres du Temple, des prêtres juifs, ils obéissaient à la foi. C'est tout ce qu'il nous est dit. Mais dans le cas de la Nouvelle Alliance, dans le cas de l'Église, il n'exerçait aucun sacerdoce. Encore une fois, l'Épuisme aux Hébreux nous dit que le sacerdoce de Jésus n'est pas transmissible. Pourquoi alors ? L'Église catholique a-t-elle établi des prêtres qui sont en quelque sorte dépositaires du sacerdoce de Christ ? Et là, les réformateurs ont eu parfaitement raison de dire dans l'Église, il n'y a plus de prêtres ou bien alors tous sont prêtres. Mais dans le sens où Israël, à ce moment-là, était un peuple de prêtres tout entier. ça veut dire que dans son on dirait, dans son activité d'intercession, de louange, le peuple de l'Église est une médiation entre le monde et Dieu parce qu'il est au bénéfice du sacrifice de Jésus. Donc, à ce niveau-là, tous sont prêtres. Tous sont prêtres dans le sens qu'ils sont une médiation pour le monde. Et maintenant, là où les réformateurs ont fait une confusion dont on ne s'est toujours pas dégagé, c'est qu'ils ont confondu sacerdoce et ministère. Dans l'Église, il n'y a plus de prêtres et l'Église catholique a eu tort de rétablir des prêtres. Ça, c'est indiscutable. Mais qui dit qu'il n'y a plus de prêtres ne dit pas pour autant qu'il n'y a pas de ministère. Vous comprenez la nuance ? Qu'est-ce que c'est qu'un ministère ? Ça n'a rien à voir avec le sacerdoce. Ça n'a rien à voir avec la sacrificature. Le ministère, comme le dit son étymologie du mot, est un service. Un service pour l'Église. un service dont Dieu investit un certain nombre d'hommes qu'il appelle souverainement comme il appelait les prêtres. Ça, ça n'a rien à voir. Mais comme il appelait pas seulement les prêtres, comme il appelait les prophètes, comme il appelait les rois. Dieu est toujours souverain dans le choix. Les prophètes n'étaient pas des prêtres. Les rois n'étaient pas des prêtres. Leurs fonctions étaient bien délimitées. Les rois qui ont voulu exercer des fonctions sacerdotales ont subi le jugement de Dieu. Que ce soit Saül qui a voulu offrir le sacrifice à la place de Samuel ou bien que ce soit je ne sais plus si c'est Assa ou Josaphat qui avait voulu offrir un sacrifice. Non, c'était Osias. Pardon, le roi Osias. Il était entré dans le temple et le grand prêtre lui avait dit « Non, tu n'as pas le droit, tu n'es pas prêtre. » Il l'avait fait quand même et il avait été frappé de l'être immédiatement. Vous vous en souvenez. Et pourtant, ils étaient l'objet d'un choix souverain de Dieu. Donc, le ministère, c'est la même chose. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs. Bon. C'est si vrai que cette structure de l'Église, nous la trouvons qui l'a instituée ? Jésus. du saint des disciples, Jésus a choisi douze. C'est lui qui a choisi. Il a choisi douze. Et pourquoi a-t-il choisi douze ? Parce que c'était une structure de l'Église. Puis, parmi les douze, il a choisi trois pour les avoir plus spécialement avec lui. Par favoritisme ? Non. Parce que c'était une structure. Dans le livre des actes, ces trois-là sont qualifiés de colonnes. Et Paul reprend ce terme aussi dans l'Épître aux Galates. C'était les colonnes de l'Église. Dans un autre contexte, Jésus choisit soixante-dix qui l'envoient. Pourquoi ceux-là ? Pas d'autres. Tous n'étaient pas au même niveau. Tous n'étaient pas sur le même plan. Déjà du ministère, du temps du ministère de Jésus. Alors, dire que tout le monde est au même niveau au nom du sacerdoce universel, excusez-moi, c'est une hérésie. Bibliquement, c'est une hérésie. C'est une hérésie qui vient là comme une réaction, comme je disais tout à l'heure, à un excès dans le domaine du catholicisme, mais qui entraîne un autre excès dans l'ordre inverse des choses. N'est-ce pas ? Alors, il ne faut pas confondre sacerdoce et ministère. Sacerdoce et ministère sont deux choses différentes. Et alors, n'est-ce pas, on arrive à ce moment-là à cette idée que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais Jésus n'a jamais pensé comme ça. C'est évident. Jamais dans l'Église primitive il n'y a eu ça. Donc, ici, il y a toute une structure. nous voyons par exemple Paul parler de ce qui préside. N'importe qui ne peut pas présider. N'importe qui ne peut pas rompre le pain, présider la Sainte Seine, même si, encore une fois, ça n'a rien à voir avec une fonction sacerdotale. Ce n'est pas un sacerdoce, c'est un ministère. La différence. Dans l'Église, il n'y a plus de sacerdoce, mais il y a le ministère. Je me souviens, il y a, on entend ça quand nous, Yvon Charles et moi, faisions partie du forum œcuménique de la Fédération protestante. On s'était retrouvé un jour à Paris pour une étude sur justement ces questions de ministère et notamment de Sainte Seine, présidence de la Sainte Seine. C'est le problème, la présidence de la Sainte Seine. Il y avait là Max Thurian qui est devenu catholique par la suite, qui était frère théologien de Thésée et qui secrètement ensuite s'est fait redonner prêtre. On se sentait déjà, ça ne nous a pas étonnés et on fréquentait un peu Max Thurian, on voyait l'évolution. Alors, il était un homme qui défendait, vous savez, un peu la doctrine catholique déjà. Il était très catholicisant en ce moment-là, le sacerdoce, n'est-ce pas, etc. Et puis, à côté de ça, il y avait quelques braves protestantes là, n'est-ce pas, style MLF, dames d'un certain âge et même, je dirais, d'un âge certain. Et je me souviens d'une en particulier, n'est-ce pas, ultra masculine, bien entendu, en pantalon, cheveux couveux, n'est-ce pas, mais roulant les épaules, vous savez, à col roulé là, comme un syndicaliste de... jouant les syndicalistes ou les dockers débardeurs, là, un petit peu du port de Dunkerque ou d'ailleurs, n'est-ce pas, et puis fumer ce cigare, madame, n'est-ce pas, un gros cigare comme ça. Et puis, alors, parler de ça, mais alors, qui, disait, disait les catholiques, qui est habilité à donner la Sainte Seine au milieu de vous ? Alors, bah, s'il en gênait parce que dans l'église, dans l'église protestante, n'importe qui, n'est-ce pas, le premier qui se trouve là, il préjude parce que, parce que, quoi, sacerdoce universelle, une fois encore, quoi. Alors, j'étais un peu gêné, il dit, oui, non, mais il faut des délégations pastorales, disait quelqu'un. Et la brave dame, de dire, ah, bah, oui, moi, j'ai reçu une délégation pastorale aussi, dernièrement, pour se préserver la Sainte Seine. J'imaginais le tableau, n'est-ce pas, elle avait dû enlever son cigare quand même, je vois, mais enfin, le reste, j'imaginais le tableau. J'aurais dit, Max Turian, qui rigolait tranquillement, n'est-ce pas, imaginant aussi lui ce que ça pouvait donner cette brave dame en train de présider la Sainte Seine, quoi. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Il faut quand même, il faut quand même que là, dans des choses comme ça, comme, comme dans, dans tout, dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, il y ait quelque chose qui soit, qui vienne de Dieu, d'un appel de Dieu. Quand il parle des anciens, dans son fameux discours de Millet, Paul dit, prenez garde aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi berger. Ancien, vous avez été établi par le Saint-Esprit. C'est quand même quelque chose. C'est pas n'importe qui qui peut dire que j'ai été choisi par le Saint-Esprit. Bien évident, cette brave dame, avec tout le respect que j'ai pour elle, et puis aussi, quand même, il faut bien dire, pour son attitude, pas que du respect, eh bien, c'est difficile de croire que la délégation pastorale qu'elle avait reçue, c'était quelque chose qui a été ratifié par le Saint-Esprit. Alors, là, il y a tout un ensemble de choses à revoir dans nos églises, églises protestantes, et donc, c'est encore beaucoup plus exacerbé, n'est-ce pas, dans les milieux évangéliques, même si parfois, ça a été plus tempéré dans le pont de cotisme, et notamment dans l'église apostolique, avec la vision des ministères. bien entendu, ça, c'est une chose que, quand on dit, par exemple, Donald Gilles, les ministères sont Donald Gilles, ça, Donald Gilles l'expliquerait clairement. Donald Gilles avait vu clair, mais hélas, il n'a pas toujours été écouté non plus. Bon, donc, voilà, si vous voulez, ce point-là. Maintenant, il y a une autre, une autre œuvre de l'église, c'est la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. En bas là, évidemment, on pourrait s'étendre très longtemps. Mais ça, je l'ai déjà fait, je ne vais pas y revenir. La communion fraternelle, qui est un des éléments clés de la vocation de l'église, le partage, à tous les niveaux. Être un seul cœur, une seule âme, bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit à ce sujet-là dans le passé. Et puis, il y a un dernier point. Un dernier point, que dans les églises évangéliques aussi, on a négligé. Et on a négligé souvent aussi parce que dans les milieux des églises historiques, notamment protestantes, on a surestimé ce point-là. C'est la fonction de l'église vis-à-vis du monde. La fonction de l'église vis-à-vis du monde, nous l'avons vu, c'est d'abord une fonction sacerdotale, ça veut dire d'intercession, puisque le sacrifice a été offert. Donc, Seigneur, je te prie pour le monde. Je te prie pour mon pays, je te prie pour la ville dans laquelle je suis. Comme tu dis, je cherche son bonheur, car mon bonheur dépend du sien. Mais, il n'y a pas simplement, si vous voulez, ce n'est pas seulement dans ce sens-là, du haut en bas, du bas en haut, n'est-ce pas ? Je fais monter vers Dieu quelque sorte les besoins du monde. J'exprime, mon Seigneur, les besoins de ce monde qui ne peut pas les exprimer puisqu'il ne croit pas, par définition. Alors, moi, je prie pour le malade, n'est-ce pas, qui est là, qui est à l'hôpital que j'ai rencontré, le voisin, n'est-ce pas, qui est tombé malade. Je prie pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont en train d'aller dans le péché, dans la drogue, dans le roc, dans l'immoralité. Je prie pour les dirigeants de mon pays et des autres pays, etc. Ils ne sont pas capables de le faire, eux. Et c'est ça, ma fonction de prêtre. Je prie, j'intercède pour des gens qui ne peuvent pas le faire. Je prie au nom de Jésus parce que, en Jésus, le sacrifice a été offert. Et le Seigneur peut bénir ces gens-là à cause de moi, à cause de ma prière. Même aussi, on pourrait étendre un peu plus, dire, des gens qui peuvent éventuellement être des pécheurs notoires, mais qui ont une attitude bienveillante, favorable à l'endroit des chrétiens, à l'endroit du peuple de Dieu, reçoivent aussi une part de la bénédiction du peuple de Dieu. Vous avez remarqué aussi ce qui est écrit, ce que Paul dit dans les foyers mixtes, les foyers mixtes qui ne se sont pas, qui sont mixtes simplement parce que ils étaient mariés avant de se convertir, quoi. Mais il dit, tu ne sais pas, femme, si ton mari ne va pas, il ne va pas être sanctifié. Le mari, le mari non-croyant est sanctifié par la femme croyante et vice-versa. Et les enfants sont saints, sont sanctifiés. Alors, on ne peut pas tirer les conclusions parce que qu'est-ce que Paul veut dire exactement par cette sanctification, je ne sais pas. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils seront sauvés, ça n'a rien à voir. Vos enfants sont saints, autrement, ils ne seront pas. Si le mari, si la femme croyante se sépare du mari incroyant, les enfants cessent d'être saints, dit Paul. si dans le foyer, la partie croyante se retire et que, par exemple, le mari incroyant garde les enfants avec lui. Il y a quelque chose là. Je ne peux pas situer exactement parce qu'il faudrait creuser ce texte qui est difficile. Mais nous sentons bien qu'il y a quelque chose. Ça a à voir avec la fonction sacerdotale du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il est là au milieu des croyants, même en ne faisant rien de spécial, en ne disant rien de spécial, mais il y a une influence bénéfique qui passe. Ça, c'est son influence, c'est sa fonction sacerdotale. Bon, on peut retrouver ça un petit peu aussi avec Sodome. S'il y avait eu 10 justes à Sodome, Sodome n'aurait pas été détruite. Même si les justes n'avaient rien fait de spécial. Leur présence, simplement. Et peut-être qu'à ce niveau-là, on pourrait dire aussi Sodome, aurait été sanctifié par les saints qui auraient dû être au milieu d'elle. À ce niveau-là. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas été détruite comme elle l'a été. Mais puis, il y a un autre point. C'est que le rôle de l'Église, c'est aussi de maintenir le niveau moral de la société. Alors comment ? Alors, il y a une mauvaise manière de le faire. C'est la méthode d'inquisition. Je suis en train d'étudier actuellement le gros dossier que m'ont remis les amis Agar, les amis portugais avec lesquels nous avons fait l'enquête sur les maranes à la fin de l'été. Et les procès-verbaux de l'inquisition. Les inquisitions de la ville de Porto, très exactement. Alors, ça s'étend sur plusieurs années, simplement. Pas toute la période, bien entendu. Mais il y a plusieurs milliers de procès-verbaux. Alors, n'est-ce pas, c'est très intéressant d'étudier ça, de voir la mentalité qui était celle de l'époque. On lit par exemple ceci. C'est souvent des femmes, parce que vous savez, c'était les femmes qui étaient les plus engagées dans le culte marane. C'est les femmes qui ont maintenu dans le maranisme. Alors, je ne sais pas, moi, Madame une telle, n'est-ce pas, de tel endroit. Nouvelle chrétienne, baptisée, qui donc devrait garder les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. a été prise à des pratiques juives. Elle allume les bougies de Shabbat. Elle change de linge le vendredi soir. Elle ne mange pas de porc. Elle fait ça, etc. Bon, elle a été donc torturée, bien entendu, pour avouer ses crimes. Elle a avoué ses crimes avec larmes et donnant des signes apparents de repentance. C'est bien intéressant de mettre apparent, parce que quand vous avez été torturée, n'est-ce pas, vous avez des signes, vous avez des larmes. Ça, évidemment, on peut l'imaginer facilement. Et des signes de repentance aussi, bon, qu'on peut comprendre. Et donc, elle va, donc, cette personne est condamnée à la réclusion en perpétuité, n'est-ce pas, pour le salut de son âme. Ou elle sera endoctrinée pour le salut de son âme. Pour le salut de son âme. C'est beau, c'est un sentiment noble, n'est-ce pas. On a torturé cette femme par amour pour elle, pour son âme. On va l'enfermer pour le restant de ses jours, par amour pour son âme, pour que son âme soit sauvée, pour faire l'œuvre de Dieu. C'est beau. Et alors, donc, au nom de la même doctrine, on impose à l'État, n'est-ce pas, des lois, etc., pour maintenir la moralité publique. On impose, je ne sais pas, moi, oui, ben, les lois répressives, justement, de l'Inquisition, par exemple. Par exemple, il y a parmi les procès de l'Inquisition, outre ceux qui sont accusés de pratiques judaïques. Il y a aussi des procès-verbaux pour bigamie, par exemple, un bonhomme qui a été pris bigamie, n'est-ce pas, alors, ben, on le torture, bien entendu, pour le faire avouer ses crimes, nous aussi, parce que c'est comme ça qu'on fait à cette époque-là, n'est-ce pas. Et puis, ben, il est condamné aussi. Pour maintenir la moralité publique, on ne peut pas, quand même, on est dans un pays chrétien, que voulez-vous, Portugal, il faut maintenir la moralité publique. On ne peut pas admettre que ce bonhomme-là est deux femmes, ou des choses comme ça. Alors, on enferme ce récalcitrant, après l'avoir torturé, l'avoir contraint à se repentir de sa bigamie. L'Église maintient la moralité publique. Et pendant le Moyen-Âge, elle a maintenu la moralité publique, par le fer et par le feu. Jusqu'un moment où, à la Révolution française, on en a eu assez, de la coercition de l'Église, et ça a été la révolte, non seulement contre l'Église, mais contre la foi. Et une des raisons de l'incroyance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est justement ça. N'est-ce pas ? Et quand aujourd'hui, le pape appelle à nouveau la création d'une société chrétienne, nostalgique qu'il est du Moyen-Âge, quand à nouveau, il veut imposer sa loi, par le fer et par le feu, comme il cherche à le faire actuellement, en Yougoslavie, quand il cherche à imposer aussi, par des missionnaires, beauté, n'est-ce pas, la foi catholique en Russie, orthodoxe, c'est la même pensée, c'est la même démarche. Alors, on comprend que, notamment les premiers évangéliques, tels les anabaptistes, aient eu horreur, n'est-ce pas, de cette manière d'être, de faire, et qu'il se soit dit, eh bien, les chrétiens véritables ne doivent pas, en rien, se mêler des affaires du monde. Nous avons à évangéliser, nous avons à enseigner, nous avons à adorer, nous avons à vivre la communion fraternelle, mais en dehors du monde. Ne n'interférer en rien dans les affaires sociales, rien dans les affaires politiques, le monde, de toute façon, est pourri, il va à sa perte, nous, nous nous mettons en marge, complètement, et nous n'occupons pas de ce qui se passe. Même pas, les anabaptistes ne voulaient même pas payer d'impôts, ils ne voulaient pas faire service militaire, ils ne voulaient pas, rien, il n'y a rien, pas de chrétien dans la magistrature, dans la police, rien, rien. Coupé du monde complètement. On arrive aux Amish, les Amish qui ont leur propre communauté, n'est-ce pas, qui sont, qui vivent complètement à part de la société, ils sont encore, vous savez, dans les habits du XVIe siècle, avec, ils refusent les boutons, parce que c'est un signe de mondanité abominable, ils sont encore avalacés, là, on lasse les, etc. Enfin, bref, ils refusent les tracteurs modernes, ils ont encore les chevaux pour labourer, et tout, quoi. Bon, il y a quelque chose de respectable, on va peut-être faire une enquête pour expérience sur eux, parce qu'ils ont maintenu, effectivement, quelque chose là, mais, ils vivent entre eux, en quoi sont-ils utiles au monde qui les entourissent ? Ils sont d'ailleurs perdus dans les forêts canadiennes, là-bas, il faut aller en traîneau pour les rejoindre, n'est-ce pas ? Le seul moyen de transport, c'est le traîneau, c'est dans la neige, au milieu des loups et tout ça. d'après Pierre David, il n'y a pas de problème avec les loups, mais enfin, mis à part, ça, c'est pas facile de les atteindre, quoi ? On peut se demander quand même, à quel niveau à ce moment-là ils sont là ? Ils sont le sel de la terre. Ils maintiennent pour eux une foi authentique, sérieuse, valable, mais enfin, de quelle utilité sont-ils au monde ? Ils n'évangélisent pas, il n'y a personne à évangéliser, il y a sinon les loups, mais ils n'évangélisent pas, ils n'évangélisent leurs enfants, c'est tout. Quelle utilité sont-ils au monde ? Or, justement, c'est clair, l'Église a à maintenir quelque chose, non pas, encore une fois, en imposant une morale chrétienne, qui d'ailleurs n'existe pas, il n'y a pas de morale chrétienne. Si on entend un système de valeurs, un système universel, qu'on voudrait nous faire croire le pape, mais parce que nous croyons en Jésus-Christ, et que nous affirmons que Jésus-Christ est le maître et le souverain, que tout est sous sa souveraineté, disons, voilà ce que Jésus a commandé. Sur le plan éthique, sur le plan de la conduite morale, voilà ce qu'exige l'Éangile. Alors, qu'est-ce que est le rôle de l'Église ? Montrer la voie, faire connaître le plan de Dieu aux hommes, et leur dire, comme les prophètes autrefois, si vous n'écoutez pas, si vous ne vivez pas de cette manière-là, eh bien, vous en subirez les conséquences. Et là, c'est très intéressant, parce que, là aussi, il y a des excès. C'est une voie extrêmement ténue, extrêmement étroite, parce qu'on peut faire, comme le pape disait tout à l'heure, recréer l'Europe chrétienne, avec, comment ça s'appelle ça, les jacquets, n'est-ce pas, qui est la Saint-Jacques de Compostelle, et tout, et puis, qui est imposée par le fer et par le feu, la morale, morale universelle, morale chrétienne, mais qui est un peu laïcisée, que Jean-Paul II essaye de laïciser un peu. En même temps, il fait quelque chose de bien, il rappelle. Il rappelle aussi, voilà ce que dit l'Évangile. Il faut bien reconnaître, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir à l'endroit de Jean-Paul II, qu'il est une des rares voies qui, au nom du Christ, rappelle les exigences du Christ dans le domaine moral, par rapport à l'avortement, par rapport au divorce, par rapport au préservatif avec le sida. Il y avait un magnifique article de l'évêque de Rennes, Julien, n'est-ce pas, dans Ouest France, ces jours-ci, sur le sida. C'était remarquable. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans Ouest France. On ne peut que signer dès demain, des choses comme ça. Et on est 100% d'accord. C'est biblique. Et là, quand Jean-Paul II rappelle ces choses, simplement en les rappelant, je ne dis pas en cherchant à les imposer, après quand il envoie, quand il appelle à la guerre sainte contre les serbes là-bas, c'est autre chose. Mais quand il rappelle ces choses, eh bien, je dirais, il est dans son rôle de chrétien. Je ne dis pas de pape, parce qu'il n'y a pas de pape dans l'Église, dans la Bible, je veux dire. Mais il est dans son rôle de chrétien. Il fait l'œuvre de l'Église vis-à-vis du monde. Et nos papes, à nous, dans la fédération protestante, parce que ce n'est pas les papes qui manquent là-bas, eh bien, eux, se font scrupules, n'est-ce pas, quand nous étions à Paris la dernière rencontre, et que, justement, on discutait de ces choses sur le sida, notamment le préservatif et tout ça. Vous savez, la campagne, c'était... Il y avait eu un dimanche pour le sida, je crois, un truc comme ça, à l'automne, je ne sais bien plus quel dimanche c'était, n'est-ce pas. Et alors, je me souviens qu'un des frères, un des frères évangéliques, a interpellé très vigoureusement Jacques Stiouard en disant, mais qu'est-ce que vous avez dit le jour du dimanche sur le sida, n'est-ce pas. J'attendais, disait-il, une prise de position de la fédération protestante sur ces choses et rien n'est venu. Silence gêné du bureau de la fédération. Oui, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas imposer la morale chrétienne aux non-chrétiens, on est obligé de dire, finalement, de s'aligner sur le plus petit dénominateur commun. Alors, on a parlé du préservatif, on a dit qu'il fallait que les gens mettent le préservatif, etc. Et c'est tout ce que vous avez trouvé à dire, répondu le frère évangélique. Ben oui, parce que vous comprenez, on ne pouvait pas imposer la morale chrétienne aux autres. Mais on est toujours dans une confusion, n'est-ce pas. Dans la tradition juive, il y a une expression qui s'appelle Timron Levab, n'est-ce pas. Cette idée que quand Dieu veut perdre quelqu'un, il lui envoie une confusion d'esprit, n'est-ce pas. Les gens le voient plus clair dans leur esprit. Mais, encore une fois, imposer, bien sûr, une morale chrétienne, c'est une aberration. C'est l'Inquisition, comme je disais tout à l'heure. On va torturer les gens, n'est-ce pas, le corps des gens pour sauver leur âme. C'est abominable, c'est anti-bublique. Mais sans aller dans ces excès-là, on peut quand même dire, avec humilité et avec force, dire, eh bien, voilà, ça c'est le péché, ça c'est ce que la Bible condamne. Et la Bible dit que la colère de Dieu vient sur ceux qui pratiquent de telles choses. C'est tout. On peut le dire. On est dans une société démocratique, on a le droit de dire ça. Pourquoi se tairer tant ? Au nom de quels scrupules ? Alors, voyez-vous, dans les églises historiques, qui sont, comme disait le prophète des chiens qui ne savent plus aboyer, donc qui ne servent à rien du tout, eh bien, on n'ose pas, on n'ose pas, parce qu'on ne veut surtout pas être assimilé aux catholiques. Et plus Jean-Paul II tonne contre ces choses-là, plus dans les milieux protestants, on se démarque de Jean-Paul II et on dit, nous, nous, au contraire, nous sommes un christianisme de liberté. il y avait une grande affiche sur la rue Plichy, n'est-ce pas, le protestantisme, un christianisme de liberté. Alors, résultat, faites ce que vous voulez, les amis, vautrez-vous dans le péché le plus noir, n'est-ce pas, au nom de la liberté du christianisme. Bon, alors on est des chiens qui ne savent plus aboyer. Et puis dans les églises évangéliques, on peut tomber dans l'excès des amis, dire, oh, nous, ces questions, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas, parce que nous, on prêche l'évangile, point c'est tout. Ben oui, mais, en laissant filer les choses, il y a un moment, on ne peut même plus prêcher l'évangile. Alors, un des rôles de l'église, les avis du monde, c'est ça, faire connaître les exigences de Dieu, faire connaître le plan de Dieu, c'est un plan éthique, sur le plan de la société. Et l'église aurait dû se dresser comme un seul homme au 19e siècle, quand on exploitait les enfants et qu'on les faisait travailler dans les mines, tout en sachant qu'avant l'âge de 10 ans, ils mourraient, dès l'âge de 4 ans, ils travaillaient dans les mines, ils ne dépassaient pas l'âge de 10 ans. Et les églises évangéliques se sont tuées parce qu'elles ne s'étaient pas concernées par les problèmes du monde, vous comprenez. Ce n'était pas leur rôle. Elles prêchaient l'évangile, elles. Et quand les ouvriers étaient exploités abominablement, eh bien, on laissait les marxistes, c'était les seuls qui parlaient, pour dire les choses justes. Mais nous, on prêchait l'évangile. Alors, vous comprenez, là, il y a des choses aussi à revoir. Il y a des choses à dire, bien entendu, avec sagesse. Et ce n'est pas toujours facile de les dire parce qu'on ne nous laisse pas les dire. Allez demander une émission à la télévision française, n'est-ce pas, pour parler justement du sida, mais dans le sens de l'évêque Julien, là. Et vous allez voir comment vous allez être reçus fraîchement. Vous venez par contre pour dire qu'on peut fricoter à droite, à gauche, etc. Alors là, vous aurez tout grand. Plus d'ailleurs vous serez religieux à ce moment-là, plus ce serait intéressant, n'est-ce pas ? Les prêtres, par exemple, qui veulent... Par exemple, quel était l'autre, l'évêque, je ne sais plus où, qui était pour les homosexuels, et tout ça, Gaillot, Gaillot, à celui-là, alors on l'entendait tous les jours sur toutes les radios pendant un temps, n'est-ce pas, ça c'était intéressant. Vous comprenez, un prêtre qui est pour pour l'immoralité, bravo, on applaudit et demain. Bien entendu, ce n'est pas l'évêque Julien qu'on entendra parler demain à une heure de grande écoute sur ce qu'il a écrit dans Ouest-France. Sûrement pas. Ça ne fait rien. Selon les occasions qui nous sont données, il faut dire. Il faut dire. Et là, nous sommes vraiment celles de la terre. C'est vrai que ce n'est pas tellement facile à dire. Ce n'est pas agréable à dire. Mais c'est aussi le rôle, le rôle de l'Église. C'est moins, comment dirais-je, valorisant, c'est moins, c'est moins efficace que l'évangélisation traditionnelle où on distribue des papiers, etc., on invite des gens, mais c'est aussi une forme, une forme de témoignage. Voilà, si vous voulez, ce qu'on pouvait dire sur l'œuvre de l'Église. La prochaine fois, nous verrons ce qui concerne le baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada